On va se demander ce soir si la science peut aider à comprendre ce qui est arrivé au petit Emile une semaine après la découverte de son crâne. Et alors que ses vêtements sont en train d'être analysés, c'est la question que nous nous posons. Regardez ce montage de Charlie Felder et Gwen Cutaille. Une information vient de nous d'arriver sur le petit Emile. Portée disparue depuis près de 9 mois. Une randonneuse a découvert certains de ses ossements. A proximité du hameau du Haut-Vernay. Où avait disparu le petit Emile, 2 ans et demi en juillet dernier. Depuis 9 mois, la France vit au rythme de cette enquête et de ses mystères. On vient d'avoir la réaction des parents du petit Emile. Emile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu, mais la douleur et le chagrin demeurent. Et ils demandent aux journalistes de respecter leur deuil en ne se présentant pas chez eux et en ne cherchant pas à les contacter. C'est un rebondissement spectaculaire dans cette affaire. Aujourd'hui, les analyses ADN de la gendarmerie ont parlé. Les ossements ne présentent aucun coup, aucune fracture. portée avant la mort. C'est une zone qui a déjà été inspectée plusieurs fois. 800 personnes sur deux jours qui avaient participé à des battus. Au plus fort, on avait 80 gendarmes qui étaient mobilisés. Des moyens techniques assez inédits, avec des drones thermiques, des hélicoptères. Il m'est difficile de croire que sur cet endroit, à 2 km, on passe à côté. Ça m'interpelle. Ça paraît vraiment invraisemblable. Là, je ne comprends pas comment il a pu arriver là-bas. C'est bon, regardez. Les gens qui sont passés, repassés au même endroit, ils ont pu détruire les traces du passage. Les traces olfactives, meurtres ou accidents. Les recherches ont repris ce matin. Les causes de la mort du petit Émile restent toujours inconnues. Comment cela est arrivé ? Pourquoi ? Qui est derrière cela ? Le saura-t-on un jour ? D'abord, comprendre si le crâne qui a été trouvé samedi a été déplacé. Et si oui, par qui ou par quoi ? Recherche continue pour tenter de retrouver le reste du corps. Une centaine de gendarmes mobilisés, des renforts de l'IRCGN sont arrivés. Deux équipes synophiles également, qui ratissent actuellement une zone boisée, difficile d'accès. Des drones à capteurs multispectro. Ce sont des drones qui peuvent, vu d'en haut, capter les différences de contraste et de végétation dans l'environnement. La zone est donc passée au tamis, dans l'espoir de retrouver le moindre indice, comme des fibres de vêtements du petit garçon. Une nouvelle avancée dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Les gendarmes ont retrouvé une partie de ses vêtements. Il y a 150 mètres du lieu où a été trouvé le crâne d'Émile. Un tee-shirt, ses chaussures et une culotte. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Sur le terrain, les investigations vont se poursuivre. Une équipe synophile, composée de cinq chiens, spécialistes dans la recherche de restes humains, continue d'inspecter la zone. Ici, au cœur de ce village endeuillé, où depuis neuf mois, les habitants attendent toujours la vérité. Il y a trois scénarios possibles. La chute, l'homicide involontaire ou encore le meurtre. Si on s'arrête sur la première hypothèse, quand on a appris que le crâne du petit garçon avait été retrouvé à deux kilomètres de la maison de ses grands-parents, on s'est tout de suite demandé si un enfant de cet âge, deux ans et demi, pouvait parcourir toute cette distance. Que vous disent les gens qui le connaissaient ? Que c'était un petit garçon habitué à faire de la randonnée en compagnie de ses oncles, tantes, parents, grands-parents. Et qu'il avait une certaine habitude, une certaine capacité physique aussi de se mouvoir sur des distances relativement longues. Et que, partant de là, il n'était pas tout à fait impossible qu'il ait pu parcourir cette distance seul. Oui, ça ne les surprend pas qu'il ait pu faire cet itinéraire là. Il y a ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. On sait que l'analyse du crâne du petit garçon ne montre pas de coups antémortem, mais des petites fractures, des fissures post-mortem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites la différence entre les blessures causées avant la mort et celles qui ont été faites après la mort ? Lorsqu'on est blessé, on a notre corps qui réagit à l'agression. Donc on a un déplacement de cellules, de lymphocytes, etc. qui font des agglomérats pour essayer de compenser et de soigner au plus rapidement. Et quand on est vivant, quand on est mort, il n'y a pas du tout ce phénomène. Ce qui fait que les petits éclats sont directs sans qu'il y ait la moindre cellule qui soit venue pour essayer de cicatriser et de compenser l'agression. Donc là, on est sur des petites fractures et des petites fêlures qui ressemblent bien à ce qu'un crâne pourrait faire en roulant, emporté par des eaux, cognant sur des morceaux de bois ou des petits rochers. Et c'est tout à fait caractéristique. Et les traces de morsure, c'est la prédation naturelle. Est-ce qu'il est important d'essayer de savoir quels sont ces animaux qui ont pu mordre post-mortem ? Alors, on peut le savoir, mais le post-mortem des animaux n'est pas le plus important. Que ce soit un renard, un sanglier, il y en a qui ont même parlé d'un loup ou autre. Est-ce que vous savez que c'était une des hypothèses, la prédation d'un animal, mais du vivant de l'enfant ? Oui. Alors, du vivant de l'enfant, c'est un enfant, on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, qui se fait agresser par un animal, il va saigner. L'animal mort, les blessures sont immédiates. Et là, on aurait retrouvé du sang à un endroit bien particulier, l'endroit de l'agression ou de l'attaque par un animal. Ce qui n'était pas le cas. Qu'est-ce qui fait que l'hypothèse du meurtre n'a pas été exclue par le procureur de la République lors de son point presse, Laurent ? C'est vrai que le plus probable dans cet océan de malchance qu'a été l'enquête au début, si c'est un accident, si c'est un accident, s'il s'est juste perdu en forêt, si c'est l'histoire du petit chaperon rouge, c'est-à-dire s'il a descendu le vallon jusqu'à se perdre à un torrent et à trouver la mort assez vite finalement, si c'est ça l'hypothèse la plus vraisemblable, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose que personne ne comprend. Mon voisin de gauche va vous l'expliquer mieux que moi, c'est pourquoi les chiens qui se sont arrêtés à la fontaine du village en disant quand il est allé jusque-là, pourquoi ces chiens n'ont pas vu qu'il allait partir en direction de la forêt ? Parce que ça, 100% des maîtres chiens vont vous le dire aujourd'hui, si un enfant s'en va en direction de la forêt, un chien peut le rater, deux chiens peuvent le rater, mais dix chiens ne peuvent pas le rater. Autrement dit, cette piste de 2 km, ce samedi 8 juillet, pourquoi des chiens sont passés à côté ? Je vous pose la question pourquoi les chiens sont passés à côté, sachant que c'est bien inscrit dans le livre du général François Daoust et écrit avec Jacques Pradel, c'est qu'il y a eu plusieurs phases successives. D'abord, on a envoyé les chiens qui peuvent en effet tout de suite retrouver un enfant vivant, les chiens de pistage. Ensuite, il y a eu les chiens experts en zonage qui arrivent quand même à délimiter une zone. Et puis à la fin, et c'était un mois après, c'était la troisième phase, des chiens qui peuvent tout de suite repérer un corps en état de putréfaction. Pourquoi, malgré toutes ces phases successives, les chiens n'ont rien pu sentir ? Vous avez plusieurs facteurs par rapport à... Le premier facteur, c'est la météo, déjà. Et si la météo n'est pas dans des conditions les plus favorables pour finalement bien garder toutes ces molécules que le chien va utiliser pour rechercher, ça c'est un facteur important. Donc on a entendu parler de la météo qui faisait relativement chaud. Donc ça, ça peut évaporer... Ça peut altérer le flair des chiens. Ça peut altérer. Maintenant... Vous travaillez avec un flair, une odeur de référence ? Je pars d'une odeur de référence où la personne a disparu. Je vais faire un prélèvement d'odeur en étant sur un vêtement, dans un lit, sur une brosse à cheveux. On peut partir sur plein d'éléments qui sont relativement complexes et pas forcément à trouver. Mais ce qu'il faut, c'est être sûr. C'est vrai que là, ça fait partie des zones d'ombre. On se demande comment ça se fait que les chiens n'ont rien senti, n'ont pas vu que l'enfant allait vers la forêt. Autre question, et ça on l'entend beaucoup dans la bouche des habitants. Donc le procureur de la République, quand il fait son point presse, il précise bien que la promeneuse n'a pas souillé le crâne, qu'elle avait l'habitude d'emprunter ce chemin-là, qu'elle l'a mis dans un sac plastique, etc. Mais surtout, il dit qu'il y a un mois, elle avait emprunté ce chemin-là et elle n'avait rien vu. Et ça interroge beaucoup les habitants, ceux qui ont participé au battu aussi. Écoutez ce témoignage sur BFM TV. C'est une attitude qui est très accessible, qui n'est pas très escarpée, contrairement à ce que tout le monde dit. Pourquoi tous les moyens qui ont été déployés, les moyens thermiques, deux fois, le samedi soir et le dimanche soir, ils n'ont pas trouvé cette marée humaine, parce que même s'ils n'étaient pas très aguerris à la montagne, ils ont cherché dans tous les buissons partout. Ensuite, il est venu, les gendarmeries spécialisées à la recherche, ils n'ont pas trouvé. Ça fait beaucoup quand même. Et il y a ce que dit le maire. Le maire dit qu'il y avait une coupe de bois dans ce secteur à l'automne, les bûcherons n'ont rien vu. Est-ce que les habitants que vous connaissez sont aussi surpris ? Oui, bien sûr, ils sont surpris, ils sont sous le choc. Il y a un vague sentiment d'échec qui s'est diffusé dans la population, parce que chacun a participé à sa mesure. Et puis à l'arrivée, tout le monde est passé à côté, sauf cette promeneuse qui habite la commune. Et qui, peut-être, serait-elle passée la veille, n'aurait rien trouvé. Là, c'est un concours de circonstances qui a participé à cette découverte. Peut-être que ces ossements ont été déplacés dans le courant de la nuit précédente. On sait qu'il y a beaucoup plu dans la région. Vous dites déplacés par la météo ? Déplacés par un ruissellement d'eau, par exemple. Déplacés, pourquoi pas, par un animal aussi. Vous voyez, il y a une infinité de possibilités qui peuvent expliquer ce concours de circonstances, ce jour-là, samedi 30 mars, le jour de la découverte. Général, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez pourquoi l'analyse des vêtements est aussi déterminante. On a retrouvé le crâne, mais aussi en contrebas, certains vêtements. Le procureur dit certains vêtements, il énumère, il parle du t-shirt, la culotte que portait l'enfant et ses chaussures éparpillées sur quelques dizaines de mètres. Dans votre livre, vous expliquez que l'analyse de pupes de mouches, les larves, est très importante parce que ça permettrait de savoir depuis combien de temps les vêtements sont à cet endroit, c'est ça ? Alors, les vêtements ont certainement été bougés comme le crâne. C'est pour ça que l'importance du point zéro, elle est absolument cruciale, parce que le corps a un endroit qu'il ait été, que l'enfant se soit perdu et soit mort d'épuisement ou de chute, ou qu'il ait été déposé là. L'étude des pupes, c'est-à-dire les œufs qui ont un téclos de toutes les escouades d'insectes nécrophages, on a les insectes du premier jour, du cinquième jour, du quinzième, chacun venant... On voit à l'image. Voilà. Chacun venant au moment où la décomposition convient à son régime alimentaire. Ils se nourrissent, ils nettoient la partie de corps qui leur convient, ils se reproduisent entre eux et ils font des œufs. Donc si on a la première escouade du premier jour, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., c'est-à-dire que dès le début, l'enfant était là. Si, en revanche, on ne trouve que les restes de la cinquième escouade ou de la troisième escouade, ça veut dire que pendant plusieurs jours, l'enfant était ailleurs. Mais alors on cherche aussi des traces d'ADN, voir s'il y a l'ADN non familial, évidemment, traces de sang, évidemment. Est-ce qu'on peut aussi rechercher des odeurs ? Alors les odeurs, ça sera beaucoup plus compliqué après tout ce temps. En revanche, sur les vêtements, ce qui va être étudié au plus près, c'est est-ce qu'il y a des lacérations ? Est-ce que les vêtements sont déchirés naturellement ? En plus, si jamais il n'y a pas de coup de couteau, coup de cutter, donc ça élimine encore plus la thèse criminelle, si on trouve du sang de l'enfant ? C'est-à-dire que l'enfant a peut-être chu, donc il est tombé, s'est blessé, a saigné, et ça expliquerait pourquoi, rapidement, on n'a pas entendu quoi que ce soit. Ronan, vous dites dans un de vos articles cette semaine que, selon une source proche de l'enquête, il n'y a pas de traces de violence sur les vêtements. À première vue, avec beaucoup de prudence, parce que c'est la première pression visuelle, ne laissait pas apparaître de traces de violence évidentes. Mais ces analyses vont durer, et là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc je pense pouvoir dire, en général, que les analyses vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Ce que vous dites dans votre article, vous écrivez l'esquisse d'un scénario accidentel, et aussi vous précisez que, jusqu'à la découverte du crâne, la thèse principale pour les enquêteurs, c'était un meurtre. Ils s'imaginaient que c'était ce qui était arrivé aux petits garçons. C'est effectivement l'hypothèse qui dominait dans les cercles proches de l'enquête. On était plutôt sur cette hypothèse. Et d'ailleurs, si on reprend le fil de cette affaire, ce n'est pas un hasard si le procureur de la République d'Aix-en-Provence avait ouvert un réquisitoire supplétif fin juillet pour enlèvement des tensions à station séquestration. Il était dans cette hypothèse-là. Il y avait des éléments qui permettaient d'aller dans ce sens ? À l'époque, on nous avait expliqué que non, il n'y avait pas d'élément précis qui justifiait cette hypothèse. Mais pour autant, ils avaient fini aussi par reléguer l'hypothèse accidentelle un peu à l'arrière-plan. Et donc, ils étaient bien obligés de considérer l'hypothèse criminelle. On avait évoqué évidemment l'hypothèse d'un enlèvement, d'un rôdeur, peut-être qui par hasard aurait repéré Émile Esselet. Cette hypothèse-là avait été travaillée, bien sûr. Et puis, il y avait aussi cette hypothèse criminelle qui concernait évidemment avec là une liste de suspects assez restreinte finalement puisqu'il s'agissait des habitants du Haut-Vernay présents dans ce hameau. Ils étaient une dizaine, une vingtaine peut-être. Et puis, il y avait le cercle des proches, évidemment. C'était l'hypothèse la plus délicate. Mais évidemment que les enquêteurs y songeaient encore récemment. – Général Daoos, on a appris qu'il y avait un spécialiste de scène de crime qui était sur place, que par ailleurs, il y a eu un double numérique de la scène qui a été effectuée, reconstituée. Une centaine de enquêteurs sont mobilisés au total. Comment se font en fait la coordination et les recherches à la fois entre la gendarmerie et tous ces scientifiques qui viennent sur le terrain ? – Alors là, ce n'est pas très compliqué parce que ces scientifiques sont des gendarmes. Je l'ai été moi-même au laboratoire. Donc la coordination se fait de manière… – Vous avez l'habitude de travailler ensemble ? – Oui, oui, on a l'habitude de travailler ensemble. Et ça s'inscrit dans le code de procédure pénale. C'est-à-dire que là-dessus, les juges d'instruction commettent experts les scientifiques de l'Institut de recherche criminelle qui arrivent sur le terrain. Et avec les OPJ sur place, c'est voilà ce que l'on va faire, voilà la mission que nous a donnée le juge et on déroule tout ce qu'il faut. Vous parliez de la modélisation, c'est la modélisation 3D. C'est avec un laser et on peut faire sur de très très grandes distances. Nous, ça nous est arrivé de le faire sur des crashs d'avion. Donc on peut reconstituer vraiment beaucoup. Et c'est très intéressant parce que ça va permettre de figer, un, la scène de la découverte, mais au-delà, en aval et en amont, et très en amont, pouvoir se rendre compte des possibilités de cheminement soit qu'un enfant pouvait faire seul, soit impossible et qui ouvrirait à d'autres hypothèses. L'autre grande question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a une faillite dans les recherches ? Parce qu'en effet, il est retrouvé tout près de chez lui. On comprend bien que l'été est différente de la végétation l'automne, que c'est plus difficile de le retrouver l'été. Et on se demande pourquoi le dispositif de recherche aussi conséquent qu'il l'était au début n'a pas aussi été déployé l'automne ou l'hiver pour retrouver l'enfant ? C'est vrai que les gendarmes, ils font toujours ce qu'ils appellent un rétex. Et dans le rétex d'Émile, de cette affaire, il y aura à expliquer pourquoi... Enfin, il y aura à expliquer tout ce qui a été fait dans les trois premiers jours, jusqu'au jeudi. Il disparaît un samedi à 17h. Le jeudi, les recherches du corps, disons, s'arrêtent. Et ensuite, ça va revenir fin juillet, cette fois-ci dans les recherches d'un cadavre. Et là, dans la phase de recherche de cadavres, ils ne vont pas dans cette zone. Le procureur l'a dit l'autre jour, on n'est pas allé dans cette zone. Alors, c'est vrai qu'on découvre aujourd'hui que... Parce que si la façon dont c'était fouillé était très précise, au mètre près ou par carré de 10 mètres, on pourrait dire aujourd'hui, avec certitude, il y a eu une fouille. Le 8 juillet, le 9 juillet, le 10 juillet, à telle heure, à cet endroit, le corps du petit Émile n'était pas là. On pourrait le dire. Mais comme ce n'est pas aussi précis, les fouilles, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Et comme on ne peut pas le dire, finalement, ça lève la possibilité d'aller en direction de l'homicide. Donc, il y a plein de choses à mettre à plat dans cette affaire, y compris d'ailleurs les 800 bénévoles, qui étaient peut-être l'encadrement des bénévoles. Ça pose peut-être problème. Vous pensez que les battues citoyennes n'ont pas aidé dans cette affaire ? En réalité, oui. Si cet enfant est mort à 25 minutes à pied de son village, ça nous implique tous. Vous savez que ceux qui ont participé aux battues avec une très bonne volonté, aujourd'hui, se sentent coupables de ne pas la voir. C'est terrible. Aurélie, à juste titre. Et puis d'ailleurs, c'est la faute de personne. Individuellement, les gendarmes, ils font un travail extraordinaire. Ils ont travaillé nuit et jour avec une grande abnégation, une honnêteté, un courage qu'il faut souligner. Il n'y a pas de doute. Personne n'est fautif. Mais disons que collectivement, on l'est de ne pas avoir retrouvé cet enfant si cet enfant est parti à pied tout seul de chez lui dans un périmètre quand même assez proche. Parce que ce n'est pas des grands précipices. Le procureur l'a dit. C'est un chemin sans difficulté particulière. Tout le monde dit qu'il n'est pas escarpé. En réalité, il a deux ans et demi. Et effectivement, à deux ans et demi, tous ceux qui se sont perdus tout seuls en montagne, dans des endroits connus, vous le diront, quand on se perd, quand on se désoriente, on se met un peu à faire n'importe quoi. Et on va beaucoup plus loin. On peut aller plus loin, plus vite. Et en réalité, cet enfant de deux ans et demi, si c'est ça, peut-être que ça sera autre chose, mais si c'est ça, cet enfant de deux ans et demi, il s'est perdu tout seul. Et finalement, assez vite, il a pu chuter et se retrouver au milieu de rien. Je voulais vous entendre là-dessus, sur cette possible faillite des enquêteurs. Je ne dirais pas que c'est une faillite des enquêteurs. Parce que regardez les moyens engagés. Et il y avait deux phases. Il y avait la phase des secours, où on a vu, où on voit aux images énormément de monde qui cherchent. On a une végétation estivale qui est luxuriante, très touffue. Et il faut faire en 360 degrés. C'est-à-dire qu'on part d'abord des hypothèses du plus près au plus loin. Mais en 360 degrés, c'est-à-dire que lorsqu'on s'éloigne du point de la fontaine pour aller, on s'aperçoit qu'il faut tourner, mais d'une manière très, très large. Et plus on s'écarte, plus l'angle s'ouvre et plus il y a de distance entre deux personnes qui cherchent. Donc ça, c'est la première chose. Les moyens, il y avait même des moyens novateurs avec des drones multispectros. Oui, alors maintenant, on nous explique que les drones et les hélicoptères qui ont des caméras thermiques, quand il fait trop chaud l'été et là, il faisait 30 degrés à long, ils ne voient rien. Ils voient beaucoup moins bien. Ça, c'est sûr. Donc s'il y a de l'eau et que quelqu'un tombe dans l'eau, même chose, c'est la température de l'eau qui est repérée, mais pas la température de la personne. Donc oui, il y a des moyens qui aident, mais qui peuvent quand même être leurrés. Donc ça, il faut le savoir. Et comme on a un petit peu trop confiance souvent dans... La technologie ? La technologie. Eh bien, on est passé, on n'a rien vu. Souvenez-vous l'affaire Chevaline. Il y a quatre victimes. Il y a une petite fille qui est grièvement blessée. Il y a le cycliste qui a été tué. Il y a le père dans la voiture, la mère et la grand-mère. On fait venir une caméra thermique avec l'hélicoptère et on ne voit que le halo de chaleur du père, de la mère et de la grand-mère. Pourquoi on avait fait ça ? Parce qu'on s'est dit s'il y avait quelqu'un dans le coffre... Parce que la petite fille, personne ne l'a vue. Elle était sous les jupes de sa mère. Son halo de chaleur s'est confondu avec celui de sa maman. Ça montre les limites de la technologie. Exactement. Mais c'est vrai que ça va être toute la... Enfin, ça va être toute la question que vont se poser les gendarmes aujourd'hui, faire leur retour d'expérience et voir ce qui a été raté dans cette affaire. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à se précipiter aussi sur cette hypothèse accidentelle et puis sur l'impossible raté. Mais attendons tout de même parce que là, le point zéro, ce terme qui s'est diffusé ces derniers jours n'est pas clairement identifié. Et peut-être qu'on découvrira que c'est un lieu très particulier, assez inaccessible qui n'a pas pour le coup été inspecté. Donc attendons quand même. Et les chiens, pour en revenir à vous, ont encore un rôle aujourd'hui. Ce sont des Malinois comme Raya qui sont sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les Malinois sont vraiment utiles dans cette phase de recherche ? Le Malinois, oui, est un très bon chien. Il a la foi du flair et il peut se déplacer dans tous les endroits. La gendarmerie a tendance à axer plus, je pense qu'il ne me contredira pas, sur le Saint-Hubert qui est vraiment un chien fantastique, qui, olfactivement, a des pouvoirs un petit peu plus supérieurs à certains chiens, mais qui ont du mal à franchir tout ce qui est accidentel. Le Malinois fait très bien l'affaire pour ce type d'intervention. Les parents d'Émile ont appris la terrible nouvelle alors qu'ils assistaient à la messe de Pâques dimanche matin. Et on l'a vu dans le récap, dans ce début d'émission, ils ont publié un communiqué. Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Est-ce que, selon vous, les membres de la famille ont été bien entourés durant ces derniers mois ? Est-ce que l'institution judiciaire les aide les familles et les entoure aussi ? Alors, en général, pas du tout. Parce que l'institution judiciaire, elle considère que son travail, c'est d'enquêter pour la société, pour la recherche de coupables. Donc, elle a fait beaucoup de progrès, l'institution judiciaire vis-à-vis des familles. D'ailleurs, les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, elles ont maintenant leur place dans les procès. Pendant longtemps, les familles, elles n'avaient pas du tout de place, y compris dans le procès. On considérait que ce n'était pas leur place. Donc, oui, le procureur, il a fait une conférence de presse qui a commencé par s'adresser à la famille. Mais vous voyez bien, tout de suite, une fois qu'il y a ses propos préliminaires, vous voyez bien, pour la famille, si elle était devant sa télé, la violence d'apprendre, ça a un petit côté terrible.